Le Premier ministre a dit que les 30 %, c'est pour l'année 2023. En 2024, le prix du carburant doit augmenter pour que nous atteignions 65 %. Donc, en 2023, nous nous arrêtons à 30 %, mais en 2024, il y a 35 % d'augmentation qui sont prises. Et comme réforme à venir, nous avons le problème du prix de l'électricité, l'augmentation du prix de l'électricité et l'augmentation du prix de l'eau. C'est en ça que le fonds monétaire interpelle le gouvernement pour dire, vous avez peut-être mal avec votre population, vous êtes dans les préparations, tout ça. Mais sachez que d'ici là, vous devez encore, puisqu'on a connu, d'aller plus loin que ça, et il faut que vous atteigniez 65 %. Donc, si j'ai bien compris, en d'autres termes, on est en train d'aller progressivement et en train d'observer les Congolais. Si ça passe, c'est bien, on augmente. Si ça passe, on augmente. Si ça passe, on augmente. C'est ce que ça veut dire. Bien sûr. La balle est dans le camp des Congolais. La balle est dans le camp des Congolais. Il faut que les Congolais assument leur destin. Et c'est pour ça que nous nous disons, Christian, et j'en reviens un peu à la pétition, nous disons que ce gouvernement prenne le courage de faire rapatrier au Congo et de s'occuper des scandales de crimes économiques et financiers. Ça va nous permettre, si sur les 133 000 milliards, nous pouvons ne serait-ce que dans un premier temps faire entrer que 30 000 milliards, je crois que nous aurons soulagé et on pourra trouver des mesures pour régler les problèmes d'assainissement, les problèmes des hôpitaux, les problèmes de l'école, les problèmes de santé, des érogions. Donc le problème est entre les mains des gouvernants. Il faut qu'ils sachent où ils continuent à vouloir faire enfoncer le Congo dans le chaos. Ils vont se réjouir parce qu'ils ont eu la troisième revue, mais ils savent qu'ils enfoncent les Congolais dans davantage de misère et de pauvreté, à la fois inacceptables et intonérables. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Télère TV. Avec moi sur ce plateau, Clément Mirassa, président du PSDC, ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Bonjour Clément et merci de votre disponibilité pour commenter l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville. Bonjour Christian, c'est toujours une joie d'être avec toi et surtout avec Télère TV. Merci Clément. Nous parlerons de l'apparition d'une nouvelle épidémie de la chigulose à Dolésie, troisième ville du pays. Des sénatoriales en août prochain et des mesures du Fonds monétaire international, l'UFMI, parmi lesquelles la hausse des prix du carburant, de l'eau et de l'électricité, imposées à une population congolaise déjà meurtrie de misère. Alors que ceux qui ont pillé l'économie congolaise courent tranquillement les rues de Brazzaville, rappelé au cours d'une interview d'Ibril Bopaka, ancien patron du patronat congolais, quelques semaines avant sa mort, le 1er novembre 2021, paix à son âme. Je vais donc vous proposer de suivre avec moi un extrait de son interview qu'il avait accordée au micro de Arsène Séverin, alors directeur général de Vox TV, à qui je fais d'ailleurs un coucou en passant. Suivez avec moi et on reviendra sur le plateau pour le commentaire. On a parlé avant, non, la présidence en a eu, a détecté le faux. Bon, les fonctions, on a détecté le faux. Les étudiants, on a détecté le faux. Les opérateurs économiques, on a détecté le faux. Mais jamais on a annoncé aux Congolais les personnes faussées ou ceux qu'on a attrapés dans le faussé. Dans ces affaires-là, il y a des grosses têtes. Qui sont là, qu'on ne veut jamais frapper. Il faut arrêter avec cette musique-là. Lorsque je vois quelqu'un, c'est grâce au combat politique. Il était d'abord locataire. Aujourd'hui, il devient milliardaire. Il a maintenant des bloodings partout. Au vieux aussi de tout le monde. Sa famille devient des vrais hommes, des vraies femmes d'affaires. Il s'en fout de tout. Il est intouchable. Alors, vous allez penser que moi, Bopaka, je vais aller pardonner ma jeune œuvre de moi, quelqu'un comme ça. Jamais. Donc, nous ne voulons pas voir le Congo, un petit pays comme le Congo, souffrir à cause de quelques individus. Voilà. Alors, Clément Mirassa, dit Bopaka, tirait déjà la sonnette d'alarme. Les criminels sont connus de tout le monde, disait-il, mais jamais inquiétés. Et il redoutait d'ailleurs les conséquences néfastes de ces crimes économiques qui risquaient de faire souffrir la population congolaise, disait-il. Apparemment, nous y sommes aujourd'hui, puisqu'on demande encore à la population congolaise de consentir des sacrifices là où elle prime déjà. Je pense que ce sont là les conséquences du vol, des détournements, du pillage, disons, de l'économie congolaise. On peut parler d'un prophète? Merci, Christian, pour ta question. Mais avant de répondre, je voudrais, puisque les circonstances nous l'obligent, avoir d'abord une pensée particulière et pieuse pour Bopaka, pour ce qu'il a été, pour ce qu'a été sa contribution. Mais j'aimerais surtout avoir une pensée noblée et pieuse pour nos compatriotes qui sont morts dans les jours actuels au niveau de Dolizie. On va certainement y revenir pour ce qui concerne cette épidémie, ce qui concerne les questions de salubrité, d'assainissement de nos villes, particulièrement de Dolizie. Et j'aimerais également faire apparaître quelque chose, Christian. J'aime maintenant, quand j'interviens, me référer à quelques dates. La date à laquelle je pense présentement, c'est le 27 mars 2023. Je pense au 27 mars 2023 parce que ce jour-là, on a clôturé la session du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est à cette occasion que les Congolais ont entendu dire que le verre est dans le fruit. Il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Je crois que c'est une référence qu'il faut avoir toujours, toujours présente à l'esprit. Il y a une autre référence qu'il faut avoir présente à l'esprit. C'est la réflexion menée par notre compatriote Alphonse Maboussou qui a fait apparaître qu'il y a 133 000, plus de 133 000 milliards de francs CFA qui ont été planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, etc. Je reviens sur ça parce qu'il faut dire tout simplement que Bopaka apparaît aujourd'hui comme un prophète. Mais la réalité, elle est là, elle est froide et elle est cruelle. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Vous avez suivi les dernières interviews du président de la République. Mais le président de la République doit savoir qu'il a prêté le serment de servir loyalement ce pays. Et aujourd'hui, les Congolais souffrent de ce qu'il y a de nombreux crimes et scandales économiques et financiers. Les responsables sont connus des Congolais. Ils sont là, ils ne sont nullement inquiétés. Et paradoxalement, vous avez des gens comme Jean-Marie-Michel Moukoko, vous avez des gens comme André Ocambi Salissa qui croupissent en prison parce qu'ils ont voulu mener le combat de la libération nationale, le combat de la démocratie. Et je crois que lorsqu'on cerne tous ces problèmes, on dit que Bopaka était un prophète. Mais nous qui sommes encore là, continuons à mener le combat et on va voir ce qu'il va faire. Il a été véritablement un prophète. On va donc revenir sur les crimes économiques. Mais alors, parlons d'abord de la nouvelle épidémie, la chigolose à Donizie, dont les premiers cas avaient été signalés selon une note du ministère de la Santé fin juin 2023. Plus de 1000 cas déjà recensés au 17 juillet 2023. Aucune prise aux charges effectives. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une vidéo plutôt qui circule. des cas visiblement admis dans un centre hospitalier. Mais les gardes malades semblent appeler à l'aide extérieure. Et j'entends d'ailleurs la voix, je ne sais pas si c'est une femme, qui demanderait de l'aide à la diaspora congolaise. Comme quoi les choses ne sont pas encore bien organisées sur place. Quelle explication donner à cela ? Christian, c'est le drame du Congo. Un pays énormément riche, mais qui a fait un choix extrêmement curieux. L'extraversion. Aujourd'hui, ce pays et les gouvernants de ce pays ont fait le choix de se tourner vers le Fonds monétaire international. Et ils n'attendent tout que du Fonds monétaire international. Je crois que vous avez entendu une des interventions du premier ministre Anatole, Coliné Makosso, parlant de la situation de la ville de Point-Noir et de Brazzaville, parler de la précarité des moyens financiers. Et ça, ça choque beaucoup de Congolais. Lorsque l'on sait, Christian, que si les Congolais détiennent dans les paradis fiscaux, révélation faite par les Panama Papers, plus de 5 500 milliards de francs et francs. Lorsque l'on sait, en termes d'excédent budgétaire dû à l'embellie financière, qui elle-même était la conséquence de la hausse des prix du baril du pétrole, 14 000 milliards se sont évaporés. Et vous avez un État qui est pratiquement à genoux. Et là, ils se réjouissent de ce que le Fonds monétaire a fait un communiqué pour dire qu'ils ont satisfait à la troisième revue. Peut-être que c'est ça qu'on attendait pour régler les problèmes de Dolizy, puisqu'il y a, semble-t-il, 43 millions de dollars qui vont être débloqués. Mais 43 millions de dollars, c'est combien ? C'est l'équivalent à peu près de 25 milliards de francs CFA. Et vous voyez un pays dans lequel les gouvernements… Oui, mais évidemment, Clément Mirassa, il faut qu'on s'arrête un peu à ce niveau-là. 25 milliards de francs CFA qu'est mondé au niveau du FMI. C'est vrai qu'ils ont d'abord reçu les premières tranches, mais 25 milliards face à 3 000 milliards de francs CFA, parce que ça, c'est l'économie que produit, l'argent que produit le Congo par année. Que vont représenter 25 milliards ? Quelqu'un d'autre me dira, c'est l'argent de poche de Bouillard. Au fond, Christian, il est quand même curieux qu'il y ait des gouvernants qui, à longueur des journées, se lancent dans une propagande pour dire qu'ils sont venus pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, qui sont silencieux sur les 133 000 milliards qu'ils ont planqués dans les paradis fiscaux. Les Congolais le savent et qui laissent les Congolais. Vous avez vu les Congolais, j'ai vu cette image, mais Christian, elle m'a attristé par rapport à une épidémie. C'est un Congolais qui demande à la diaspora d'intervenir. Mais c'est très grave, parce que, Christian, quand on prend la Constitution, l'article 36 dit clairement que l'État doit garantir la santé publique. Et aujourd'hui, la situation de Dolésie, qui pourrait atteindre toutes les villes, puisque d'après le point qui a été fait il y a quelques jours, on a dit qu'à Dolésie, il y avait déjà plus de 1 200 cas, plus d'une dizaine de décédés. À Point-Noir, il y avait déjà 6 cas qui avaient été décédés. À Brazzaville, il y a un cas qui avait été décédé. Dans la Buenza, il y a deux cas qui avaient été décédés. Donc, elle peut devenir nationale et touchée. Qu'est-ce que ces gouvernants attendent s'ils ne sont pas capables ? Non seulement de prévenir. Il est bon de prévenir que de guérir. Mais pour prévenir, il faut de l'argent. Mais l'argent, vous le voulez pour appauvrir l'État et pour en faire votre propriété, et vous intervenez, et c'est ça qui est plus scandaleux. Christian, ils organisent des collectes de fonds. Vous avez mis le trésor à sac et vous organisez des collectes de fonds. Et figurez-vous que dans cette collecte de fonds, c'est ce qui m'a véritablement touché. Parce que je considère que ceux qui ont contribué, même le président de la République, c'est en tant que citoyen. Parce que ces problèmes doivent être résolus par l'État. Le président de la République a contribué pour 10 millions de francs CFA. Le ministre d'État, Mabiala, a contribué pour 4 millions. Le conseiller spécial, Jean-Dominique Okimba, a contribué pour 5 millions. Au total de 18 jours, semble-t-il, on a pu collecter 54 millions. Apparemment, il y a aussi le petit-fils de... Mais c'est là où j'en viens. La surprise vient du fils Bongo Junior, qui curieusement aurait contribué pour 30 millions. C'est-à-dire 3 fois plus que son grand-père qui est président de la République. Où en sommes-nous ? Ou pas le Congo, Christian ? Mais c'est extrêmement grave. Le président a contribué pour 10 millions. Où est l'État congolais ? On va encore nous parler de précarité des moyens. Mais ça veut dire... Est-ce que ce n'est pas là, évidemment, la preuve que finalement, l'État congolais s'est devenu sa songuesson lui-même ? Si c'est devenu lui-même, ce n'est pas 10 millions qu'il devrait donner. Puisque nous avons lu, avec les réseaux sociaux, on est maintenant au courant de beaucoup de choses. Excusez-moi, je suis souvent baigné dans les réseaux sociaux. J'ai lu ou j'ai suivi une vidéo où on a dit qu'on avait acheté une paire de chaussures du président de la République à 75 millions de francs CFA, qu'on avait acheté une de ses montres à 1 milliard pratiquement de francs CFA. Évidemment, ça se passe à Saint-Marin, oui. Je ne me rappelle pas. Et c'est là-bas également que Denis Sassou Nguesso, je vais le rappeler à nos téléspectateurs, avait planqué près de 139 milliards de francs CFA et qui ont été saisis. On lui a saisi, je crois, 19 millions de dollars. Mais écoutez... Et ça fait... Regardez ce qu'on vient d'écouter sur RFI, qui n'a fait que relayer ce que le canard enchaîné a révélé. Il y a deux hôtels particuliers pour une valeur moyenne, je crois, de près de 15 millions d'euros par hôtel. Oui, on parle d'un hôtel particulier... Et une fois que... Oui, je vais rappeler, je vais remettre nos téléspectateurs dans le contexte. On parle donc de deux hôtels particuliers en France. Un hôtel a fait 10 millions. Il y a aussi les travaux de réfection, je crois, décoration. Il y a quelque chose de plus de 15 millions de francs CFA. Sans compter, évidemment, les petits travaux de décoration qui ont valu 800 000 euros. Donc, soit un total de près de 25 milliards de francs CFA. Mais Christian, une fois que c'est saisi, ça veut dire quoi ? C'est de l'argent du Congo qui est perdu. Souvenez-vous, lorsque l'opposant Zumbadama est venu au Congo chercher plus d'un milliard de francs et que cet argent a été saisi par les autorités gabonaises, cet argent s'est retrouvé où ? Au trésor gabonais. Une perte pour le Congo. Là aussi, c'est des saisies. J'évoque ça comparativement parce que ça devient comme un jeu. Les autorités contribuent à une collecte pour qu'on arrive à 54 millions de francs, alors qu'il y a des moyens pour que l'État intervienne à des niveaux acceptables. Parce que ça ne coûte pas la vie d'un homme, ça ne coûte pas 50 millions, ça ne coûte pas. Il faut que l'État s'investisse pour que l'argent du trésor public congolais soit utilisé pour soigner les Congolais. Et moi, j'interpelle encore une fois le gouvernement. Messieurs les gouvernants, on sait qu'il y a de l'argent que vous avez planqué dans les paradis fiscaux. Regardez la situation qui se fait à Dolizy. Vous en êtes responsable parce que vous n'avez pas été capable d'assurer l'assainissement de Dolizy. Vous n'avez pas été capable d'assurer la salubrité. Vous n'avez pas été capable de donner à Dolizy de l'eau potable. Ah, Dolizy! Il y a un peu de la pompe. Il y a un peu de la pompe pour le gouvernement. Voilà, voilà. Il y a un peu de la pompe. Et ça nous tue maintenant, si je ne me trompe pas. Ah! Mais ça ne concerne pas tout et seulement Dolizy. Ça concerne tout le pays. Regardez comment les gens se promènent avec des bidons. Regardez comment l'eau qui sort des robinets, parfois jaune. Et vous êtes surpris, en tant qu'autorité publique, qu'on arrive à cette situation. Et quand on vous dit « ramenez l'argent », vous dites qu'il n'y a pas de plainte à Brazzaville. Et je vous assure, chaque fois que j'écoute cette phrase, j'en suis véritablement choqué parce que des gens qui gèrent les affaires de la cité, qui reconnaissent qu'il y a des vols, des détournements et la corruption, venir dire que non, à Brazzaville, il n'y a pas de plainte. Mais qui devait déposer la plainte ? J'espère que les Congolais me suivent et que j'espère qu'on finira par arriver à la plainte parce que nous nous battons pour cela. Donc, Christian, je te dis que cette affaire de Dourisie, il faut interpeller l'État pour que l'argent vienne, qu'ils arrêtent de dire aux Congolais qu'il y a la précarité de l'argent parce que l'argent est entre leurs mains. Ils ont choisi d'appauvrir l'État pour s'enrichir. Mais ça, il faut que les Congolais le comprennent. Et que les Congolais... Oui, mais la preuve est là, Clément Mirassa. Tout à l'heure, vous avez parlé des dons qu'on a déjà enregistrés. Vous parlez donc de Nissa Sungesso, de son petit-fils, Bongo Junior. Vous parlez de M. Mabiala et des autres. Mais on se rend bien compte que finalement, ce ne sont que des politiciens qui, jusque-là, ont contribué. Comme quoi, tout l'argent du Congo se retrouve entre les mains des politiciens. Mais je sais, et je me rappelle d'une parole de Laurent Barbeau qui disait « Si vous voyez quelqu'un faire la politique et devenir riche, c'est que c'est un voleur ». Non, les politiciens sont intervenus. Mais ce que tu dis, Christian, m'amène à me poser plusieurs questions. Les politiciens, il n'y a pas que le président de la République, il n'y a pas que le ministre d'État, Pierre Mabiala, il n'y a pas que le conseiller spécialiste. Oui, mais tout au moins, ce sont ceux-là qui se sont finalement manifestés. Parce que moi, j'ai l'impression, pardon, je vais terminer par là, j'ai l'impression que c'est comme le pompier pyromane, en fait, qui vient brûler un village pour après paraître comme un sauveur. C'est-à-dire les mêmes qui ont pillé les caisses de l'État, qui ont pillé le Congo, qui ont mis le Congo à genoux. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que vous parlez là de la gigulose. Et c'est les mêmes qui viennent, cette fois-ci, avec l'argent qu'ils ont pillé, comme pour paraître des sauveurs, des petits dieux, c'est ça. Alors que c'est cet argent qu'ils ont pillé. Mais ils ne parlent pas de là. Non, mais honnêtement, Christian, honnêtement, Christian, sur ce sujet, il y a un thème sur lequel nous revenons souvent. Nous avons souvent interpellé les ministres, le président de la République, le premier ministre, d'après les informations que nous avons. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de texte, je ne sais pas combien le président de la République du Congo gagne. Mais d'après les informations qui circulent à Brazzaville, le premier ministre congolais gagnerait 25 millions. Un ministre d'État gagnerait 15 millions. Il aurait une indemnité de logement de 2 millions. Un ministre gagnerait 11 millions. Il aurait une indemnité de logement pratiquement de 1,5 million. On a demandé à ce gouvernement... En essence gratuit, de l'eau gratuite. Oui. On a demandé à ce gouvernement de réduire le train de vie de l'État et de ramener à un niveau compatible avec le niveau de crise pour que les sommes collectées puissent servir à résoudre des problèmes comme les problèmes de la salubrité. Ils n'en veulent pas. Qu'est-ce que ça signifie 4 millions pour les ministres d'État, Mabiala ? Qu'est-ce que ça signifie 10 millions pour le président de la République ? Vous avez raison de rappeler qu'est-ce que ça signifie 10 millions pour le président de la République parce que dans le même temps, Denis Sassou-Guessot peut louer des avions pour se balader des Boeing Dreamliner qu'il paye à un milliard de francs CFA sinon pour ses déplacements. Et tout à l'heure, vous avez rappelé d'ailleurs ce qui s'est passé à Samara où Denis Sassou-Guessot s'achète des montres à un milliard de francs CFA d'unité, bien entendu. Et pourquoi maintenant que les Congolais sont en danger, il faut le dire, parce que c'est quand même une épidémie, elle est mortelle en plus. Et là, on vient présenter 10 millions. Est-ce que c'est une façon de vouloir, je ne sais pas, passer un message pour dire qu'il n'y a plus l'argent ? C'est ça ? Non, ce n'est pas ça le message. C'est quoi le message ? Non, ce n'est pas ça le message. C'est une stratégie. Vous savez ce qui se passe pendant les campagnes électorales. Qu'est-ce qui se passe ? Les candidats, quand ils se présentent, ils donnent 5 000 francs, 5 000 francs à chaque jeune ou 10 000 francs, parfois 2 000 francs. Et pour les jeunes, ils sont bons. Ces jeunes ne se rendent pas compte que c'est une partie de leur argent. Et on n'a pas réglé le problème de la jeunesse, de la santé, de l'éducation, du chômage, justement parce que cet argent a disparu des caisses de l'État. Et ces gens qui ont fait disparaître cet argent des caisses de l'État viennent apparaître comme des mécènes, comme des Congolais qui sont bons. Et quand vous essayez de raisonner pour dire que c'est la corruption, vous n'êtes pas compris. Et les jeunes également doivent le saisir. Et il n'est pas normal, ça il faut le dire Christian, il n'est pas normal que dans un pays comme le Congo, où il y a des informations selon lesquelles 133 milliards de francs CFA sont planqués dans les paradis fiscaux, il n'est pas normal qu'on se retrouve dans une situation à Dolizie. Moi je trouve ça c'est du cirque. On réunit quelques pauvres Doliziens pour dire c'est bien, ils ont fait pour l'amour de leurs compatriotes, mais c'est l'État qui doit assumer sa responsabilité. Et une fois de plus, nous interpellons l'État pour que les six Congolais qui ont à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux, pour que les autres qui ont près de 133 000 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux toujours, mais qui ramènent cet argent pour qu'on règle les problèmes de ce pays. Regardez, on est au mois de juillet, bientôt au mois d'août, les pluies vont bientôt commencer. On a dit qu'on allait régler le problème des érosions, on le règle comment ? Et cette épidémie, Dieu, enfin, je la déplore, mais Christian, je te dis, si c'est pendant la saison des pluies, les dégâts auraient été plus grands parce que les pluies diluviennes auraient encore entraîné d'autres dégâts qui nous auraient fait davantage mal. Donc, je dis que la responsabilité des gouvernants est très grave et on leur dit déjà comme première mesure, il faut qu'ils réduisent le train de vie de l'État, il faut qu'ils pensent à ramener cet argent et il faut que les responsables des scandales des crimes économiques et financiers ne soient pas laissés en liberté avec tout le loisir de faire tout ce qu'ils veulent, il faut qu'ils soient inquiétés et qu'il faut qu'ils répondent de ça devant la justice. Voilà, Christian, c'est que vous parlez de rapatrier de l'argent planqué dans les paradis fiscaux, nous savons qu'il y a le Nigéria, par exemple, qui avait rapatrié près de 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, volé par le dictateur Abacha, il y a aussi l'Angola qui a pratiquement récupéré 11 milliards, c'est beaucoup d'argent quand même. qu'il a fait rapatrier, mais qu'est-ce qui explique que le Congo ne peut pas le faire ? Là où on sait tous et il y a des révélations tous les jours, comme avait dit d'ailleurs Bopaka, on les connaît, ils circulent là, on les voit tous, ils sont même au gouvernement, ils sont devenus conseillers même du président de la République, ils sont en fait partout. On les voit. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à ces gens-là de rapatrier, de restituer l'argent qu'ils ont volé ? Je vais te faire deux commentaires. Le premier commentaire, c'est que en juillet 2019, nous avons signé un accord avec le Fonds monétaire, nous n'avons pas pu réussir pour des circonstances que le gouvernement lui-même connaît. Sachez que dans l'accord de 2019 déjà, il y a une priorité qui devait être accordée à la lutte contre la corruption selon le rapport du Fonds monétaire international, du moins la lettre d'intention qu'on avait adressée au Fonds monétaire international. Nous avons pu obtenir un accord avec le Fonds monétaire en janvier 2022, c'est celui qu'on est en train d'exécuter et je vous apprends que le 19 juillet dernier, il y a un communiqué du Fonds monétaire qui annonce qu'il y a 43 millions de dollars qui vont être débloqués pour le Congo, 25 milliards. Les gouvernants préfèrent certainement se contenter des 25 milliards que le Fonds monétaire donne au lieu d'aller chercher... Attendez, Clébord, s'il vous plaît, est-ce que c'est pour ça qu'on est en train d'arphyxier les Congolais avec l'augmentation des prix du carburant ? Non, mais j'en viens, j'en viens, j'ai fini d'apprendre ces 20... Parce qu'au lieu, au lieu de perturber les Congolais avec le problème de l'augmentation des prix du carburant, l'une des premières mesures que ce gouvernement devait appliquer, c'est les mesures qui sont relatives à la lutte contre la corruption parce qu'elles auraient permis de faire rentrer l'argent dans le trésor public pour s'occuper de tous ces problèmes. Et maintenant que vous parlez de la hausse des prix du carburant, de l'eau et de l'air, c'est bien sûr. J'en suis vraiment préoccupé, Christian. J'en suis préoccupé par l'improvisation de ce gouvernement, par l'impréparation, par le manque du respect qu'il a pour les Congolais et par la manière dont il s'est pris dans cette affaire. Et je le dis pourquoi ? Parce que déjà dans l'accord de 2019, ces mesures étaient prévues. Dans l'accord de 2019, ces mesures ont été reprises dans la lettre d'intention signée par le premier ministre Anatole Collinet-Makosso et Rigober et Roger en Delhi le 10 janvier 2022. Et nous avons eu le programme autour du 20, 21 janvier 2022. Donc ces mesures étaient déjà connues. Et Collinet-Makosso, le premier ministre, donne le sentiment qu'il a été surpris. Il vient dire aux Congolais que c'est même sur la base du Conseil du Fonds monétaire. C'est très grave. Il faut qu'il ait le courage de dire aux Congolais que ça a été conçu consensuellement et c'est dû à la mauvaise gouvernance, notamment à l'utilisation des subventions pour la CORAF et puis pour la centrale électrique du Congo. Et je crois que lorsqu'on parle de ces affaires du Fonds monétaire, Collinet-Makosso met l'accent sur la vérité des prix, sur le nouveau modèle économique. Encore que le nouveau modèle économique du premier ministre Collinet-Makosso devrait intégrer la lutte contre la corruption et intégrer la récupération de l'argent qui a été volé, détourné, etc. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'il fasse l'audit de ces subventions. Parce que, M. Christian Perret, ce qui nous préoccupe, c'est quoi ? Nous nous posons la question. Mais comment ces gens ont fait pour s'accaparer 133 milliards de francs CFA ? Mais ces subventions, c'est également un déclare. Oui, mais lorsque vous parlez de la subvention, par exemple, des produits pétroliers, dans un pays comme le Congo où on note les pénuries de carburant, presque chaque fois, on se pose la question où passer cette subvention, par exemple, de la coraf ? Christian, je vais te lire un passage. Ta question est intéressante. Je vais te lire un passage. Ce passage, je le dis, du document publiez ce que vous payez coalition congolaise. Je te lis un passage et tu vas te rendre compte de la situation vraiment dramatique et préoccupante du Congo. Je dis, les rapports ITIE révèlent que l'État a livré, écoute bien Christian, l'État a livré entre 2011 et 2020 56 569 731 barils pour une valeur monétaire de 1 826 111 millions de francs CFA. 1 826 111 millions de francs CFA. Les exercices 2015 et 2018 n'étant pas inclus. Maintenant, écoute la suite Christian. Sur la période considérée, la CORAF a payé au trésor public la somme de 68 milliards 641 040 francs CFA. Tu trouves normal ? La différence est partie où ? Et qu'est-ce qu'on dit aux Congolais ? C'est un document. Publiez ce que vous payez qui a sorti sa note de position. Et je me rends compte que le fonds monétaire qui a en réalité diagnostiqué notre économie s'était rendu compte de la manière dont ces fonds étaient utilisés. Et vous voyez, la CORAF reçoit des produits pour 1 800 et quelques milliards, ne les baissent que 68 milliards. Il y a 1 700 et quelques milliards qui vont où ? Et on explique ça comment ? Et on n'explique pas. Il n'y a pas de transparence. Mais c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance. Et les documents existent pour le prouver. Donc, j'ai... C'est même... C'est une méchanceté qu'on ne peut pas qualifier. Mais bon. Alors, évidemment, avant de continuer, parce que tout à l'heure, on parlait des dons. Et quand on parle de la subvention, par exemple, de ces produits pétroliers, je reviens d'abord sur les dons parce que vous avez évidemment cité la coalition Publier ce que vous payez, qui, aujourd'hui, je crois, est en train de tabler sur où sont passés les dons qu'on avait offerts pendant la pandémie, bien entendu, Covid-19. Parce qu'ici, on nous cite Pierre Mabiala, Denisa Sungesso, son petit-fils junior Bongo et je ne sais pas, Jidéo, tout ce monde-là, qui font des dons à coups de millions, mais on ne nous a toujours pas expliqué où sont passés les centaines de millions de la fois dernière lors de la Covid-19. Mais écoute... On avait même présenté à la télé. Mais Christian, Christian, essayons, essayons de regarder en termes de crimes et scandales économiques ce qui se passe rien qu'en 2023. En 2023, nous avons eu quelles informations ? Très tôt, on nous a révélé le scandale de la société Orion Hall. Tu le sais bien, avec l'implication même des policiers français, de la corruption, un certain nombre de choses comme ça. Après, on est tombé sur quoi ? Après, on est tombé sur le Figa-Gate. Et sur le Figa-Gate, avec des preuves flagrantes, le premier ministre Descartes, qui travaille sans faire du bruit. Travaille sans faire du bruit, c'est flagrant, mais le premier ministre n'explique pas aux Congolais que lorsqu'il s'est agi de régler le problème du fils Ngaribali-Gislin et qu'il fallait le sortir de l'Assemblée, ils ont travaillé avec beaucoup de bruit et les choses sont allées très vite. Donc, deux poids de mesure. Violation de l'article 15 de la Constitution qui dit que les citoyens sont égaux devant la loi, on ne doit pas privilégier les uns par rapport aux autres. Et vous êtes, comme vous voyez la situation de Dolizy, et comme on l'a toujours rappelé, on a besoin d'argent et on veut en avoir. On n'en trouve pas. Elle est toujours cette ONG, mais elle nous a bien révélé qu'elle a fait un travail approfondi et que pour la COVID-19, il y a 25 milliards qui se sont envolés et qui se sont évaporés. Les réponses du premier ministre, ils présenteront le dossier à l'Assemblée. Et jusque-là, on attend. Il prend le temps. Les Congolais peuvent mourir. C'est des assassinats qui sont organisés. Les Congolais peuvent mourir. Ils prendront tout le temps qu'il faut. Et si on avait fait le point, peut-être qu'on aurait déjà récupéré de l'argent qui aurait pu servir pour s'attaquer à l'épidémie qui se déroule actuellement à Dolizy. Et après, nous avons eu cette affaire de Fidaguet, mais après, nous avons eu ces affaires d'hôtels particuliers. Vous vous imaginez la masse d'argent qui est toujours en train de traîner. Et face à ça, face à ça, les gouvernants disent quoi? Face à ça, les gouvernants disent aux Congolais qu'il n'y a pas de plainte à Brésaville. Qui devait déposer la plainte? Et pour aller sur ce chemin, Christian, je vais poser une question à laquelle moi-même je vais répondre. Y a-t-il vol d'étournement de fonds, corruption au Congo? Oui ou non? Je dis la réponse est oui, mais ce n'est pas Clément Mirassa qui la donne. C'est le président Denis Sassoum de Sokilatone dans son discours d'investiture du 14 août 2009. Il dit que le Congo n'est pas hélas exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement des déniers publics. Et il conclut ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Dites-moi, depuis 2009 jusqu'à ce jour, quels sont les gouvernants qui ont été interpellés? Ensuite, devant ce silence, certainement, mais je ne sais pas si les gouvernants ont été gênés, dans son message sur l'État de la nation en 2018. C'est le président Denis Sassoum qui dit aux Congolais qu'il n'y aura pas de rampes de protection, etc. Il n'y aura pas de gros poissons, de menus frétins. Tout passera par la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Et où nous en sommes, il n'y a aucun cas qui est présenté. Même lorsque c'est trouvé, on ne veut pas aller vers... Alors, qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Et on vient de parler... Finalement, on revient encore sur ce que disait Dipli Bopaka. On lui a apporté beaucoup de documents, de corruption, mais jusque-là, personne n'avait été interpellé et même lorsqu'on parlait des fonctionnaires fictifs, jusque-là, rien n'a été fait. Bon, bref. Enfin, finalement, ils ont opté pour protéger les criminels. C'est même vous qui avez l'habitude de le dire. C'est ce que je dis. Mais j'en viens. S'agissant de la hausse avant qu'on évolue, Christian. Mais je suis triste par ce qui se passe. Vous avez suivi l'évolution. À un moment donné, on a parlé d'une hausse de 5 %. Donc, le gouvernement pouvait déjà faire des simulations pour que nous soyons dans le bain. Et le gouvernement savait que l'exigence qu'ils avaient retenue consensuellement avec le Fonds monétaire, c'était pour que cette hausse aille jusqu'à 65 %. Donc, le gouvernement aurait dû, depuis 2019, je dis bien, Christian, depuis 2019, faire l'étude d'impact sur les secteurs d'économie et les secteurs sociaux. Et ils auraient dû déjà envisager les mesures d'accompagnement. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Mais curieusement, c'est le 14 plus tôt qu'ils ont pris une note. J'en arrive, Christian. Mettre sur place une commission. Je n'étais pas au courant de ça, mais j'ai adressé une correspondance au Premier ministre après l'adoption du budget de 2023 pour lui dire que je déplorais le fait qu'on n'avait pas procédé à la réduction du train de vie de l'État, qu'on n'avait pas mis un accent particulier sur la lutte contre la corruption et qu'on n'avait pas fait appliquer l'article 12 de la loi sur la déclaration du patrimoine qui fait obligation au pouvoir public de sanctionner ceux qui n'ont pas fait la déclaration du patrimoine ou qui ont fait leur force. C'est des niches que l'on devait utiliser. Ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Christian ? Lorsqu'après le voyage en France, puisqu'il avait déjà informé les autorités françaises de l'éminence de cette augmentation et il faut que les Congolais comprennent cette augmentation est intervenue en ce moment-là parce que le FMI a posé le veto pour que nous ayons soi-disant la satisfaction de la troisième revue. Donc c'était la condition pour que les 25 milliards soient débloqués et le gouvernement s'est activé. Vous avez vu que c'est fait rapidement. Il fallait que ça soit fait avant la tenue de la réunion du Conseil d'administration qui devait prendre la décision. Maintenant, quand c'est arrivé, Christian, regardez ce qui se passe. Le Premier ministre reçoit les syndicats patronaux, il reçoit les syndicats des transports et ils sont satisfaits pour dire que tout le monde a compris, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dès le 12 juillet, Dangote a pris une note pour faire monter le prix du ciment. Les brasseries ont pris une note pour faire monter le prix des boissons de façon générale. Et le ministre Cécilou sort une note pour dire que ces entreprises n'ont pas respecté. Mais on ne pouvait pas attendre ce gouvernement qui, depuis des années, aurait dû déjà faire des réflexions. Le fameux modèle économique du Congo, il fonctionne comment ? Comment fonctionne-t-il ? Le ministre Cécilou a même pris une note, soi-disant qu'on ne devrait plus payer la redevance de scannage, etc. Je crois que ça se passe au port de Point Noir. Mais il a été contrédit par le directeur du cabinet du ministre des Finances qui a pris une note après lui pour dire que ce gouvernement y a-t-il une coordination ou pas ? Et puis, finalement, le 14 juillet, on découvre une note. Alors, ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. On découvre une note signée du premier ministre Colin et Macosso qui met une commission qui doit se charger d'étudier l'impact. Et figurez-vous que cette commission doit dans le bon sens. Oui, la commission est chargée de produire une étude sur l'impact multisectoriel de l'augmentation des prix à la pompe des produits pétroliers et de proposer des mesures à court, moyen et long terme en vue d'atténuer les effets irrelatifs. Elle doit déposer, cette commission doit déposer les résultats de son étude le 15 septembre. Où sommes-nous, Christian ? Et je reviens à cette phrase que je vous ai dit d'entrée de jeu. Il y a le verre dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. le gouvernement a un réel problème et le gouvernement ne prend pas à cœur les préoccupations. Figurez-vous, Christian, dès que, dès le 15 juillet que l'augmentation a été effective, la course de taxi est passée de 1 000 francs à 1 500. moi, j'ai pris un taxi et quand je viens, je dis au chauffeur de taxi, je dis, mais tu montes ta course à 1 500 et les autorités n'ont pas encore décidé. Il dit, mais ce ne sont pas les autorités qui ont fait monter le prix et n'ont pas fait le calcul. Si je continue à prendre 1 000 francs, faites le calcul. Quand je vais acheter ma quantité d'essence et de réserve, comment ça va se passer ? Cela veut dire que même le chauffeur de taxi lui avait déjà prévu parce que pendant que le gouvernement dormait encore il n'y a plus d'impact. Mais la course de taxi, c'est 1 500, Christian. Je te dis que la course de taxi... Oui, mais ce qui est curieux, moi, je veux revenir là-dessus, on pond une note qui va prendre effet à partir du 15 juillet dernier, 15 juillet 2023, sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe, bien entendu. un jour avant, donc 24 heures avant, c'est là qu'on prend une note pour mettre en place une commission chargée de produire l'étude d'impact multisectoriel. Comme quoi, le gouvernement n'avait même pas encore vu tout ça et il a précipité d'abord à aller augmenter le prix pour après commencer à regarder ce que ça va donner dans la société. Ce gouvernement... Est-ce qu'on peut parler là d'amateurisme, ou bien c'est justement... Je ne sais pas comment qualifier ça. Gouverner, c'est prévoir, non ? Bon, un, le gouvernement ne travaille pas. Deuxièmement, vous avez vu ce qui se passe entre le ministre Szilou et le ministre des Finances. Je ne sais pas comment il y a la cohérence, comment ils agissent pour la solidarité gouvernementale. En gros, Christian, c'est un gouvernement de la charge. Le premier ministre ne se préoccupe des inaugurations, de je ne sais quelles cérémonies, comme il est venu faire à Paris inaugurer le FESPA, mais c'est vrai. La condition du Congolais ne l'intéresse pas. Et ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont des archi-milliardaires qui se sont enrichis sur le dos du trésor congolais et ils pensent que tout le monde peut agir comme ça. Ils ne se rendent pas compte. Mais j'ai vu des vidéos où on a interviewé des Congolais où ils disent qu'ils n'arrivent plus. Mais Christian fait le calcul. Même les bus, aujourd'hui, c'est des demi-terrains. C'est des demi-terrains. Mais c'est un calcul économique. Au moment où on a le 15 juillet, lorsqu'on a annoncé l'effectivité de cette mesure, mais le gouvernement aurait dû déjà prévoir. Et maintenant, Christian, j'en viens à un autre volet. J'en viens à un autre volet qu'il faut que nous abordons. Les salaires, on fait comment ? C'est bien de dire l'essence a augmenté de 30%. La répercussion sur les différents secteurs de l'économie. Au plan macroéconomique, c'est extrêmement important. Et les salaires, on fait comment ? Et les retraités qui ne sont même pas alignés à l'indice 300. C'est-à-dire qu'ils touchent leurs pensions à l'indice 160 au lieu de l'indice 300. Les retraités qui ont 40 mois d'arriéré, les étudiants qui ont pratiquement trois ans, on fait comment ? Toutes ces situations... Évidemment, lorsque je sais qu'au Congo-Brasavie, je ne sais pas si les choses ont changé, mais le SMIC, c'est 90 000 francs CFA. Mais là encore, c'est officiel. Mais dans la pratique, il y a des Congolais qui gagnent, par exemple, 45 000 francs CFA le mois ou 60 000 francs le mois. et on se pose la question comment ces Congolais vont faire pour survivre ? La vie devient très dure, Christian. La vie devient très dure. Déjà avant ces augmentations, elle était dure. Maintenant, avec ces augmentations, elle devient sérieusement très dure. C'est un calvaire. C'est pour ça. Et je ne sais pas, Coliney Macosso, il met beaucoup de commissions, etc. Le même Coliney Macosso avait déjà annoncé lorsqu'il était à Paris qu'il allait avoir un collectif budgétaire. Et quand il avait parlé du collectif budgétaire, je me rappelle avoir fait une émission avec toi, Christian, et je disais au cours de cette émission qu'au moment de ce collectif budgétaire, il faut qu'on pense entre autres à trois mesures importantes. C'est la réduction du train de vie de l'État, c'est la réduction des effectifs des ministres, qu'on rabaisse le montant des émoluments de ceux qui ont rang des ministres, etc. Qu'on revoie tout ça parce que la situation elle est véritablement préoccupante, elle est véritablement dure. La deuxième mesure, je parlais de la lutte contre la corruption, on ne peut pas continuer à laisser les gens qui ont volé, qui ont détourné, mais se promener librement. Et pendant ce temps, on enferme Moukoko, on enferme Oh non, chaque fois qu'on les interroge, c'est des prisonniers de droit commun. Mais les autres qui devraient être des vrais prisonniers de droit commun, on les laisse se promener à travers la ville. Non, ce n'est pas sérieux, c'est une grave injustice. Et à mon avis, il faut que cela puisse être réparé. Donc, je dis, ce gouvernement n'a pas été préparé, c'est vraiment le gouvernement de la tchatche, c'est le gouvernement des inaugurations, de la danse, en tout cas, quand il s'agit du festival. Mais dans tout le cas, avec les revenus qu'ils ont, ils pensent que le reste des Congolais ne compte pas pour eux. mais il faut qu'ils sachent que les Congolais souffrent et qu'ils ne vont pas, ils ne doivent pas continuer à faire souffrir les Congolais pour protéger une minorité des gens qui ont agi pour plonger ce pays dans la crise que nous connaissons maintenant. Évidemment, tout à l'heure, on parlait de la nouvelle épidémie, la Chigulose à Dolésie. Et vous avez d'ailleurs démontré que finalement, il faut bien craindre que les autres villes aussi soient concernées. Et nous savons que la première piste que les gens privilégient en fait qui serait aussi la cause de cette épidémie, c'est la qualité d'eau consommée par les Dolésiens, donc la troisième ville du pays. Et j'imagine qu'il y a à peine, je crois, disons, c'est même trop, où on nous parlait d'un programme eau pour tous. Le Congo a débloqué 193 milliards de France-EFA et le projet avait été confié à la société Asperbois de José Vega, ça vous dit quelque chose, pour construire 4000 forages. À la date d'aujourd'hui, et c'est ce qui nous a été rapporté, aucun de ces forages ne fonctionne pas. Et dans le même temps, c'est un Portugais en fait, et c'est au Portugal qu'on va saisir 4 milliards, 500 millions de liquides dans une ville de Gilbert Ondongo. Le monde qui rapporte cette information parle d'un contrat d'un milliard de dollars qui avait été passé entre le Congo-Brasaville et la société Asperbois. Ce sont ces crimes économiques, évidemment, qui ont plongé le Congo dans la misère. Aujourd'hui, on parle d'une épidémie. Là encore, il faut craindre que d'autres épidémies puissent apparaître. mais la misère, elle est là, elle est effective. Ça, ce n'est plus à démontrer. Ce qui a d'ailleurs fait l'objet de votre conférence de presse du 20 mai dernier, conférence de presse au cours de laquelle vous avez mis en place une pétition. En fait, je voulais qu'on revienne sur cette pétition pour que les Congolais comprennent l'intérêt en fait de cette pétition. C'est de cela qu'on parle. Le pillage de l'économie congolaise, le vol, des tournements en série, de données publiques. Conséquence, c'est ce que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui. En fait, si les gens ne font pas attention, évidemment, les Congolais seront exterminés. Ils vont mourir de faim, ils vont mourir de la misère. Et donc, vous avez eu en fait cette initiative d'ailleurs louable, il faut le dire. Vous étiez trois, je rappelle, Diogène Senyenda, il y a eu donc vous-même, Clément Mirassa et Jean-Pierre Aniamboy. Alors, vous avez lancé une pétition qui est encore en ligne. Qu'en est-il concrètement à la date d'aujourd'hui ? En tout cas, merci beaucoup, Christian, pour cette question. Merci pour ce rappel à la pétition que nous avons lancée. Je crois qu'il faut donner quelques chiffres aux Congolais. Le Congo est un pays extrêmement riche. Chaque année, nous produisons plus de 100 millions de barils de pétrole. On ne devrait pas vivre dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Regardez Pointe-Noire, regardez Ménat-Douzizil, regardez Brésarie, même à Verdun, on a dit qu'on signe un contrat pour amasser les orduis, mais Brésarie, il est sale. C'est une ville sale. Donc, l'un des chiffres que je vais donner, c'est que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Selon Transparency International, son indice de perception de la corruption est de 21 sur 100. Donc, il est très, très médiocre. Donc, le Congo devrait se battre. Surtout, surtout, que les gouvernants, elle m'a rappelé, que le projet de société qui s'exécute, c'est en marche, non, ensemble pour la marche, veut dire en marche pour le développement. On ne peut pas rechercher le développement et tolérer la corruption, les détournements de fonds et le reste. C'est pour ça que lorsque nous avons réfléchi, c'est pour ça que lorsque nous avons fait le point des nombreux scandales économiques et financiers, je vous en cite quelque chose, je ne parlerai pas de ceux de l'extérieur parce que quand les ONG de l'extérieur parlent, au Congo, on réagit, on dit que c'était un complot. Non, mais pourquoi ne pas en parler puisqu'il y a eu même des procès où certains membres du clan se sont... Mais je vais en parler. D'autres même étaient, je crois, traités de faisant partie des organisations criminelles. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est bien la vêtise canadienne. Mais je vais en venir. Mais le plus emblématique, c'est quand même l'évaporation des 14 000 milliards d'excédents budgétaires suite à un engagement qui a été pris par le chef de l'État de faire déposer cet argent dans un compte de déstabilisation à la Banque centrale. Aucun franc ne devait être retiré de ce compte sans loi de finances électificative et que chaque année, la Cour des comptes et de disciplines budgétaires devait faire un audit. Jusque-là, aucun audit n'a été fait. Vous avez d'autres états. Si les Congolais détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, révélation des Panama Papers, vous avez un député qui a révélé en pleine assemblée que des fonds ont été débloqués pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Tout récemment, vous avez le scandale du FIGAR. Vous avez le scandale révélé également par une ONG de l'évaporation de 25 milliards dans le cadre des fonds de la COVID. Maintenant, si je parle à l'extérieur, vous avez les Pandora Papers. Il y a aussi les 9 milliards de la Senses. Il y a les 9 milliards. Donc, il y a tout ça. Et quand on a réfléchi, nous autres... C'est curieux aujourd'hui, Clément Mirassa, vous avez oublié la route imaginaire. Non, j'ai parlé de la route imaginaire. Non, je sais à quoi tu penses, Christian. Je n'ai pas oublié. Tu dis que c'est curieux que le ressortissant de l'Ekana ne parle plus de la route Ngo-Djambala-Ekana, mais n'est toujours pas... Non, mais je croyais que ça a été finalement fait. Elle n'est toujours pas arrivé à l'Ekana. Elle s'est arrêtée à Djambala. Mais c'est l'un des... Au moins, il y a 137 milliards quelque part pour cette route. Donc, à mon avis, lorsqu'on a regardé toute cette situation, on s'est dit qu'il est anormal que les Congolais restent silencieux devant cette situation, que les gouvernants ne se préoccupent pas de récupérer cet argent, surtout lorsqu'on voit comme Tchassudien le dit, Christian, ce qui se passe en Angola, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Arabie Saoudite en termes de récupération de cet argent. Et nous avons choisi de lancer une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les principaux responsables de ces scandaleux crimes économiques et financiers. Je pense, mais nous avons découvert à l'épreuve que les Congolais étaient habités par une peur. Moi, je leur ai dit, mais vous avez peur de quoi ? C'est le président Denis Sassou lui-même qui a dit qu'il n'y aura ni gros poissons ni menu frétain. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Cela prévaudra la loi. De quoi vous avez peur ? Surtout que maintenant, ils disent eux-mêmes que les Congolais n'ont jamais porté plainte. Mais s'il y a vol, il faut porter plainte. C'est l'occasion, non ? Le président Yomby a d'ailleurs fait une vidéo où il dit que le vol qui était non-hontillier est devenu quelque chose de... Non, mais il faut qu'on revienne sur ça. Donc, nous avons découvert à l'épreuve du terrain qu'il y avait la peur. Et nous avons, nous nous sommes lancés chaque fois que nous l'avons pu dans un exercice pédagogique pour expliquer. C'est pour ça que nous, et je souhaite que les Congolais le retiennent, nous qui avons envisagé que la collecte des signatures s'arrête au 20 juillet 2023, nous avons décidé, puisque nous faisons encore un effort d'explication pédagogique, nous avons décidé de prolonger cette période jusqu'au 31 août 2023. Mais entre temps, Christian, nous avons été pétrés d'admiration par rapport à ce que la diaspora congolaise a réalisé au Canada. Et M. Georges Goma a fait une conférence de presse. Il a fait intervenir un député d'un parti québécois qui vraiment nous a soutenus dans cette cause. Ses parents sont originaires du Chili. Nous avons suivi, lorsqu'il y a eu cette action au niveau du Canada, la présidente de ce qu'on appelle la coalition de lutte contre les bien-mal-acquis, qui a expliqué, qui nous a appelés à l'éveil en disant, au début, vous pouvez être très peu nombreux, mais persévérez dans cette voie. Vous verrez que progressivement, parce que ce n'est pas cette voie que nous allons sortir nos pays de cette situation de, je ne sais pas si c'est sous-développement ou mauvaise gouvernance, et nous nous sommes en train. J'ai eu l'occasion de dire que le Canada et aussi le Québec, la métropole du Québec, en particulier Montréal, est aussi concernée par ces allégations de corruption provenant des personnes très, très proches du pouvoir au Congo, au Brazzaville, des gens qui viennent en particulier faire des acquisitions immobilières importantes avec de l'argent dont on ne connaît pas la provenance. Donc, je crois que vos demandes aujourd'hui sont tout particulièrement justifiées. Donc, de faire des enquêtes afin de savoir où s'en va l'argent des richesses naturelles du Congo et Brazzaville. On le sait, on l'a lu, il y a des enquêtes journalistiques qui mettent à jour des affaires de corruption, des détournements des fonds publics et tout cela. Donc, quelque part, nous, on s'est dit, OK, on va essayer d'agir, d'agir de quelle façon, en essayant de faire comprendre les répercussions que ça a sur la population, qu'est-ce que l'on peut faire aussi, parce que quelque part, tant que des voleurs ont la possibilité, on le sait, de faire du recel ou de, comment dire, trouver des façons de blanchir leur argent, ils continuent de voler. Et donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle on s'est dit, ne restons pas les bras croisés parce qu'on est à des milliers de kilomètres de nos pays respectifs. Et donc, voilà. Et donc, pour revenir, en fait, à l'ampleur du phénomène au niveau du Congo-Brasaville, il y a une phrase, effectivement, qui a souvent été répétée, mais qui résume totalement la situation, et M. le député l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le contraste, en fait, entre la richesse initiale qu'on a dans nos pays, parce que ce sont souvent des pays riches, avec des richesses naturelles et tout, mais qui vient contraster avec la pauvreté, la misère de la population. Il faut voir aussi, notamment, ce qu'on vient de se dire ici par rapport à cette conférence de presse qui s'est déroulée à Brazzaville que nous avons relayée ici, c'est la population elle-même aussi. Quand on voit cette configuration, oui, il y a l'occidental, c'est de bonne guerre, on l'a dit. Absolument. On l'a vu, il y a d'autres types d'Africains, c'est les gouvernants africains également, mais en troisième acteur, non ? C'est qui le troisième acteur ? C'est la population. C'est la population, voyons, et c'est la population. Au Congo-Brazzaville, on a bien vu que, bien sûr, la population est apeurée. C'est normal pour que les régimes dictatoriaux aussi, c'est des êtres humains, non ? Ils sentent aussi la douleur là. Avec ce qu'ils ont fait là, ils ont une peur bleue d'une partie du pouvoir, on peut les comprendre aussi, c'est des êtres humains. Maintenant, si la population qui souffre dans sa chair et dans son esprit de cette manière-là continue à avoir peur, mais ça renforce ceux qui sont là parce qu'ils veulent infliger cette peur pour les laisser tranquilles. Et ça continue. Et ça continue, et à la fin, c'est une façon de dire qu'à travers la pétition qui a été lancée par les trois leaders, qui ont pris le courage à Brazzaville, M. Henda Diogène et M. Mirasa et M. Anyangoye, mais la population devait prendre, n'est-ce pas, le courage aussi de revendiquer leur souveraineté. c'est ça qui est quand même fondamental. que j'ai emploié. Donc, Christian, aujourd'hui, je peux rassurer, s'agissant des Congolais, je peux vous dire, je peux donner l'information aux Congolais, nous avons lancé cette action au cours d'une conférence de presse, mais après, nous avons tenu à en informer les autorités congolaises. Je citerai par exemple, nous en avons informé le premier ministre du chef du gouvernement, nous en avons informé le président du Sénat, nous en avons informé le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et plusieurs autres. Chaque fois, nous leur avons dit que chaque fois que nous déléguerons quelqu'un, s'il le veut, nous lui donnerons un mandat et ils ont eu l'exemplaire du mandat. Donc, du point de vue des autorités congolaises, les Congolais ne devraient pas avoir peur. D'ailleurs, quand ils lisent le mandat, ils voient qu'en tête, on a repris la phrase du président Sassou dans laquelle il reconnaît qu'il n'y aura ni gros poissons ni menu frétin, que tout passera dans la naze du droit et de la justice et que seul prévaudra la loi. Donc, nous le faisons, nous sommes même en harmonie avec la déclaration du président Sassou. Je ne comprends pas pourquoi les gens peurent. Nous sommes en harmonie parce que pour nous, nous avons surtout retenu la fin de la phrase « seul prévaudra la loi ». Et à partir de là, il faut que tout passe par la justice. C'est pour ça que nous nous battons et nous allons continuer à nous battre jusqu'au 31 août. Nous invitons ceux qui n'ont pas encore à poser leur signature qu'ils viennent parce que pour nous, c'est un problème d'intérêt national et tout le monde, que ce soit de l'opposition, de la majorité, autres, devrait y souscrire. Moi-même, j'ai déjà dit que si je suis baigné dans un cas, je passerai à la justice et je crois que les gens doivent en prendre conscience. Il ne faut pas qu'ils me considèrent comme un protégé. Je ne suis pas un protégé. si je suis dans une affaire, évidemment, je serai très bien en justice et je répondrai pour l'intérêt général parce qu'ici, il faut beaucoup plus privilégier l'intérêt général que l'intérêt particulier et individuel. Voilà, Christian, ce que je voulais dire. Merci, Clément Mirassa. Donc, on va retenir que la pétition connaît donc une prolongation jusqu'au 31 août 2023, vous avez dit. Alors, on va terminer avec les sénatoriales d'août prochain. Quel crédit accorder à cette élection ? Avant de répondre à cette question, je vais vous proposer de suivre avec moi une vidéo qui a circulé sur la toile. Je ne sais pas si c'était une réunion du parti, disons, du bureau politique ou du comité central, mais bref, c'est une vidéo où on voit et le premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, presque toutes les institutions représentées en train de chanter la gloire du desport de l'Élysée Sassou-Guesson. Suivez avec moi et on revient sur le plateau pour le commentaire. à cette élection ? Le PCD ne faillira pas. Nous irons jusqu'au bout du monde le PCD ne faillira pas. Unité ? Oui, oui, oui. Dévisions ? Non, non, non. Le PCD ne faillira pas Unité, division, le PCD ne faillira pas, nous irons jusqu'au bout du monde, le PCD ne faillira pas. Unité, division, le PCD ne faillira pas, nous irons jusqu'au bout du monde, le PCD ne faillira pas. Alors voilà, Clément Mirassa, quelle honte dirait-on ailleurs, bien entendu, pire que le stalinisme. Je suis peut-être trop dur avec les gens, mais le stalinisme se définit comme un État policier totalitaire centralisé. L'emploi de la force, la terreur comme mot de gouvernance, mais surtout, surtout, le culte de la personnalité. Et c'est ce qu'on a vu. Christian, je suis très heureux. On est où là ? C'est maintenant le monopartisme en fait. Non, mais avant que j'en arrive, je suis très heureux que tu fasses passer cette vidéo. Pourquoi ? Parce que Clément Mirassa a dit très tôt que le président de la République était en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et j'ai des arguments, puisque j'avais introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Et ensuite, j'ai continué en disant, le parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et continuant le raisonnement, j'ai dit, le premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée ne sont pas en conformité avec la loi. Mais c'est que tu m'aides à ce que les Congolais comprennent, parce que c'est la démonstration par la preuve. Et tu vois l'enthousiasme avec lequel les trois personnalités, notamment le président du Sénat, le président de l'Assemblée, il chante. C'est qu'il chante. Je vois même le premier ministre en tête. Ce qu'il chante, en fait, c'est prouver aux yeux de l'opinion tant nationale qu'internationale, que les autorités congolaises ne respectent pas les loisirs et règlements de la République. Et il faut que je rappelle que nous avons changé de constitution sans respecter les loisirs et règlements de la République, parce que les dispositions de la constitution de 2002 ne permettaient pas que ça soit changé. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans une situation, et c'est là où le problème arrive avec les sénatoriales. Et c'est ça la gravité de la situation. Mais par rapport à la loi congolaise qui a été votée par un parlement majoritairement occupé par le Parti Congolais du Travail, le Parti Congolais du Travail doit être sanctionné. Le Parti Congolais ne devrait pas être légalement reconnu. Mais si le Parti Congolais du Travail n'est pas en conformité, la question qu'on se pose, qu'on peut poser aux ministres de l'Intérieur, qu'on peut poser au directeur général des affaires électorales, qu'on peut proposer au président de la Commission nationale électorale, soit disant indépendante, le Parti Congolais du Travail va aux élections en vertu de quoi ? Le Premier ministre est un magistrat. Au sein du gouvernement, il y a beaucoup de magistrats. Nous autres qui sommes des hommes politiques, nous apprenons d'eux que la loi est dure, mais c'est la loi. Que nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. C'est pour ça qu'il y a, avant de faire un autre commentaire, il y a un problème dans les élections sénatoriales. Les élections sénatoriales vont se dérouler dans l'irrespect total des loisirs et règlements de la République. Le faisant, c'est un problème qui se pose directement au président de la République, qui a prêté le serment, conformément à l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. La question qu'il faut, la réponse qu'il faut donner aux Congolais, pourquoi le Parti Congolais du Travail pense ne pas être en devoir de respecter la loi comme tout le monde ? Nous sommes dans quel pays ? Et si eux, ils ne respectent pas la loi, la loi est faite pour qui ? Si les députés, les sénateurs ne respectent pas la loi, la loi est faite pour qui ? Maintenant, je dirais quelque chose, Christian. Quand tu regardes comment ça se passe, il s'agit d'un monopartisme déguisé. Le sénatorial, c'est 72 sièges, 6 sièges par département. Le PCT, qui n'est pas en conformité avec la loi, a déjà tenu son comité d'investiture et a investi 55 sièges. C'est 55 candidats. Sur 72, ça veut dire que c'est le PCT qui décide de qui sera sénateur. Parce que quand vous prenez les résultats des locales, dans toute la partie septentrionale, le PCT s'est accaparé de 6 sièges. Dans la Likwala, dans la Sanga, dans la Cuvette, dans la Cuvette Ouest, dans les plateaux, le PCT s'est accaparé de 6 sièges. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont arrivés avec l'organisation des élections qui est la leur, ils sont largement majoritaires dans ces zones. À Brazzaville, sur 6 sièges, ils ont considéré un siège. Donc, en fait, l'élection est déjà faite. Ils connaissent en fait à qui ce siège sera attribué. Il s'agit de nomination. Maintenant, quand on vient dans la partie sud, c'est là où il y a comme un semblant d'élection. Mais en fait, ils ne devraient pas en avoir. Le PCT devrait tout prendre. Parce qu'aucun parti, surtout de l'opposition, n'est en mesure d'avoir un siège si c'était une élection. Donc, nous sommes en fait dans un système de deal et de négociation avec un parti qui n'est pas en conformité avec la loi, mais celui qui est le faiseur des droits et qui va distribuer un certain nombre de plantaines. Mais ils empruntent 55, ils laissent 17. Vous savez à qui ? Les 17, là, c'est pour les alliés du PCT, de la majorité présidentielle. Et les partis satellites qui tournent. Et c'est pour les partis dits de l'opposition qui feront allégeance. Moi, j'ai les statistiques. Aucun parti, si l'élection, c'est véritablement une élection démocratique, aucun parti dit de l'opposition ne peut gagner un siège de sénateur dans les... Donc, c'est une situation extrêmement grave. J'espère que l'administration tirera les leçons. D'abord, il faut qu'il décide de savoir si le PCT est en conformité. Mais je sais qu'il n'est pas en conformité puisqu'il s'agit de l'interprétation des textes. Donc, voilà sur le sénatorial, la situation qu'elle se présente. Et je déploie qu'il y ait toujours ce culte de la personnalité qui n'a rien à voir et qui ne correspond véritablement pas à la situation que les Congolais vivent sur les... Bien, mais de toute façon, tout le monde ou presque sait que sous une dictature ou dans une dictature, les élections ne servent à rien parce que c'est... Voilà. C'est le monarque ou le despote qui décide et qui choisit et qui attribue ce qu'il veut. C'est un pouvoir centralisé et je l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est la dernière question à laquelle probablement que vous allez répondre. Et puis, on mettra fin à cette émission. C'est que je me suis intéressé au communiqué de presse numéro 23-270. C'est le communiqué du FMI. D'accord ? Et tout à l'heure, vous avez fait état d'ailleurs de ce communiqué puisque le FMI a décidé de décaisser 43 millions de dollars pour le gouvernement congolais. Vous avez dit que c'est l'équivalent autour de 24 milliards. Il y a un point ici qui m'intéressait. Voici ce que dit le paragraphe. Certains progrès ont été réalisés en matière de réformes structurelles, mais des efforts soutenus pour accélérer la mise en œuvre des réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques et de la dette. De la gouvernance et de la transparence seront essentielles pour parvenir à une croissance plus élevée, plus résiliente et inclusive. La poursuite des réformes du secteur de l'énergie reste particulièrement essentielle. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Est-ce pour dire que les augmentations qui ont eu lieu là ne sont pas suffisantes ? Il faut encore continuer jusqu'à 65 %, c'est ça ? Mais Christian, les Congolais n'ont pas encore vu. C'est l'interprétation, l'application de la lettre d'intention et du mémorandum des politiques économiques et financières du gouvernement congolais. Mais ce qu'il veut dire, moi, je retiens sur un, je note que les réformes sont essentielles, mais il y a une réforme à laquelle je tiens beaucoup, c'est celle qui concerne la lutte contre la pollution. Parce qu'elle doit... On en arrivera là, mais moi, je veux d'abord... Mais non, sur la question que vous avez posée... Les réformes du secteur de l'énergie restent particulièrement essentielles. C'est ça, parce que là, nous sommes passés déjà à 30 %, non ? C'est ça, l'augmentation ? Non, mais je dis, Christian, j'ai lu un passage, j'ai lu un passage où la Coraf devait reverser à l'État congolais 1 800 quelques milliards, il n'en a un ordre de 1668. Donc, il faut des réformes profondes. Maintenant, s'agissant de ta question, pour être précis, mais ce n'est pas fini, Christian. D'abord, le Premier ministre a dit que les 30 %, c'est pour l'année 2023. En 2024, le prix du carburant doit augmenter pour que nous atteignions 65 %. Donc, en 2023, nous nous arrêtons à 30 %, mais en 2024, il y a 35 % d'augmentation qui sont prises. Et comme réforme a venu, nous avons le problème du prix de l'électricité, l'augmentation du prix de l'électricité et l'augmentation du prix de l'eau. C'est en ça que le fonds monétaire interpelle le gouvernement pour dire vous avez peut-être mal avec votre population, vous êtes dans les préparations, tout ça, mais sachez que d'ici là, vous devez encore, puisqu'on a compris, c'est un accord. D'aller plus loin que ça. D'aller plus loin et il faut que vous atteigniez 65 %. Donc, si j'ai bien compris, en d'autres termes, on est en train d'aller progressivement et en train d'observer les Congolais. Si ça passe, c'est bien, on augmente. Si ça passe, on augmente. Si ça passe, on augmente. C'est ce que ça veut dire. Bien sûr. La balle est dans le cas des Congolais. La balle est dans le cas des Congolais. Il faut que les Congolais assument leur destin. Et je crois que c'est un problème qui est là, que les Congolais vivent. Mais il faut que les Congolais sachent que l'augmentation, c'est 30 %, c'est jusqu'à cette année, en 2023, mais après 2020, en 2024, jusqu'à 65 %. On n'a pas encore les proportions en ce qui concerne l'électricité et en ce qui concerne l'eau. Mais il faut savoir que ce sont des produits qui sont vitaux pour la vie de quelqu'un. Donc, c'est les produits. Et aujourd'hui, avec ce que nous vivons déjà, les Congolais ont du mal à joindre les deux goûts. Donc, s'il n'y a pas de bonnes mesures d'accompagnement et quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement va proposer, il faut que les Congolais réagissent au moins pour, je crois que l'association des consommateurs avait été très critique à l'endroit de ce que le gouvernement avait retenu de faire. Et c'est pour ça que nous nous disons, Christian, et j'en reviens un peu à la pétition, nous disons que ce gouvernement prenne le courage de faire rapatrier au Congo et de s'occuper des scandales de crimes économiques et financiers. Ça va nous permettre, si sur les 133 000 milliards, nous pouvons ne serait-ce que dans un premier temps faire entrer que 30 000 milliards, je crois que nous aurons soulagé et on pourra trouver des mesures pour régler les problèmes d'assainissement, les problèmes des hôpitaux, les problèmes de l'école, les problèmes de santé, des érosions. Donc, le problème est entre les mains des gouvernants. Il faut qu'ils sachent où ils continuent à vouloir faire enfoncer le Congo dans le chaos. Ils vont se réjouir parce qu'ils ont eu la troisième revue, mais ils savent qu'ils enfoncent les Congolais dans davantage de misère et de pauvreté à la fois inacceptable et intolérable. Et vous souhaitiez tout à l'heure intervenir sur la corruption. C'est quoi ? Sur la corruption, j'interpelle le gouvernement parce que la corruption c'est l'une des mesures fortes du programme avec le Fonds monétaire. Et je crois qu'avant même qu'ils ne parlaient de la hausse des prix du carburant, ils auraient dû commencer par la corruption parce que ça nous aurait permis de récupérer l'argent qui nous aurait permis d'amortir le choc. Mais à chaque fois, ils veulent être dans la négation. Mais les documents sont là. Ils protestent, ils disent qu'il n'y a pas de plainte ici. Maintenant, je leur pose la question. Pourquoi eux, ils ne portent pas plainte en diffamation contre les gens qui sortent ces documents ? Que les gouvernants congolais portent plainte en diffamation contre la libération, contre le canard enchaîné ? Et pour nous, ça va être une confrontation d'idées qui va nous permettre d'avoir la réalité de la situation réelle. S'ils ont peur de porter plainte en diffamation, c'est qu'ils se reprochent bien des choses et les Congolais doivent en prendre conscience. Merci Clément, on bien reste d'avoir commenté l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville avec nous sur Télère TV. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. A vous aussi, mesdames et mesdames, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir encore fait confiance. Mais comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo dans le cas où vous avez oublié et de partager au maximum cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement. Nous souhaiterions également vous lire en commentaire, dites-nous ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. A ceux qui ne sont pas encore abonnés, en tout cas, faites-le pour ne pas manquer nos programmes. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501